Les chiffres inédits du traitement judiciaire des violences policières en France, attendus depuis des années par les ONG. La généralisation en catimini du service national universel. En 10 ans, 5709 personnes sont mortes au travail. Sur la même période, 1000 entreprises ont été condamnées pour homicide involontaire. 78 millions d'euros, la plus grande commande de grenades de maintien de l'ordre depuis plus de 10 ans. L'ouverture d'une enquête de l'inspection générale, suite à de graves dysfonctionnements logistiques du service national universel. L'affaire Waffenkraft, la première association de malfaiteurs terroristes d'extrême droite jugée aux assises en France. Des rapports confidentiels au sein de la branche retraite de l'assurance maladie sur des conditions de travail particulièrement dégradées. Mitrailleuses et lance-grenades. Les armements du Centaure, le nouveau blindé de la gendarmerie nationale. Le harcèlement sexuel subi par plusieurs policières de la part d'un collègue protégé par sa hiérarchie. Les violences policières à répétition sans aucun traitement judiciaire au centre de rétention administrative de Vincennes. L'ouverture d'une enquête administrative après des problèmes d'encadrement militaire lors d'un séjour de cohésion du service national universel. Violence policière. Une femme mutilée par une grenade explosive alors qu'elle manifestait. Pour que ces révélations soient lues par le plus grand nombre, nos enquêtes sont en accès libre sur le web. Pour continuer à les produire, nous avons besoin de 100 000 euros. Faites un don pour nous soutenir. Faites un don. C'est parti !